Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler de la souffrance. La souffrance, ce truc, tu sais, où est-ce qu'on a peur de souffrir. Qu'on n'ose pas vivre des choses parce qu'on a peur de souffrir. On n'ose pas vivre des choses parce qu'on a peur d'échouer. On est là à se dire, non mais tu te rends compte, si je fais ça et que ça ne marche pas, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais m'en sortir ? J'ai une mouche qui m'a foncé dessus. Si je fais ce truc-là et que je souffre encore, non mais je ne peux pas. On s'empêche comme ça de vivre des choses parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur d'échouer. Mais je t'invite à mettre l'accent sur tes plus grandes réussites dans ta vie. Tes plus grandes réussites dans ta vie ne viennent pas de réussite. Tes plus grandes réussites dans ta vie viennent de moments où c'était difficile, où est-ce que tu as souffert, tu en as bavé, tu en as chié, tu as dû te dépasser, tu as dû aller au-delà de tes limites, au-delà de toi-même, t'améliorer, te dépasser. Et c'est comme ça que tu as réussi à atteindre quelque chose, le succès ou la réussite, que tu as réussi à réussir. C'est justement en te dépassant, tu as été au-delà de tes limites. Donc la souffrance, ça a un fort pouvoir en fait. On se dit, souvent on se limite justement, on s'empêche de vivre comme ça, mais c'est important de se rappeler, de fouiller dans sa mémoire, et de se rappeler justement comment est-ce qu'on a réussi auparavant. Quelles épreuves on a dépassées. Qu'est-ce qu'on a pu vivre de difficile dans sa vie, qu'on a réussi à surmonter, qui nous ont permis de nous améliorer, et de nous transcender en fait, de devenir un être meilleur encore. C'est bien de fouiller dans sa mémoire et d'aller chercher ce genre de choses, parce que ça peut te permettre justement, lorsque tu es face à quelque chose, ou tu as peur de souffrir, tu as peur de l'échec, et bien d'aller chercher en toi des ressources, de dire non, attends, « Oui, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de l'échec, ok, je suis un être d'émotion, et tout ça c'est justifié, c'est normal. » Mais dans ma vie, j'ai vécu des choses de dingue, et qui m'ont permis d'avancer. Donc voilà, fouille dans ta mémoire, va chercher ces trucs dans ta vie où est-ce que tu t'es dépassé, et utilise ça justement comme force pour te rappeler qu'en te dépassant, tu es capable d'accéder à une meilleure version de toi-même. Et la souffrance, ça fait partie du truc. Quand tu n'oses pas y aller, tu restes en souffrance. Quand tu n'oses pas te lancer, quand tu n'oses pas dire ce que tu veux dire, quand tu n'oses pas faire ce que tu veux faire, tu es en souffrance. Quelle souffrance tu choisis ? Celle de rester fermé ? Celle de rester piégé comme ça dans ta peur ? Ou est-ce que tu préfères aller vers une autre souffrance qui va être celle du chemin, de l'expérience, qui va te permettre de grandir, de t'améliorer, et d'être meilleur encore ? Prends ça en considération. Prends ça en considération, cette prise de recul sur comment est-ce que je me sens là, à ne pas oser faire ce que je veux. Je ne me sens pas bien. Je souffre, en fait, de ne pas oser. Alors, ose ! Tu souffriras aussi, mais la réussite derrière, c'est la clé, c'est la victoire. Parce que derrière, tu te seras dépassé, tu te seras donc amélioré. et ça va être super, ça va être super. Tu seras meilleur que jamais, enrichi de plein de grandes choses, parce que tu auras accepté, justement, d'aller au-delà de ta peur, au-delà de tes doutes. Bon, c'était une courte vidéo, ok, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je pense avoir fait le tour, je me suis même déjà pas mal répété, je crois. Mais, voilà, retiens bien le truc. La souffrance, on peut, par souffrance, par peur de la souffrance, s'empêcher de vivre des choses, mais quand on est comme ça, on souffre de s'empêcher de vivre des choses. Donc, quel type de souffrance tu choisis ? Une souffrance destructrice, dans laquelle tu t'enterres, dans laquelle ça ne va toujours pas, et de moins en moins bien, et tu souffres de plus en plus. Ou une souffrance salvatrice, constructive, positive, qui est le cheminement, l'expérience. Allez, j'y vais, allez, je me lance, et puis je verrai bien ce qui va se passer. Ouais, je risque d'en chier, c'est possible, mais, entre ce que je ressens déjà maintenant, et ce que je pourrais ressentir dans cet inconnu, qui pourrait me mener vers une victoire, une réussite, qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce que tu choisis ? Bon, prends soin de toi, ose vivre ta vie, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao, ciao !